La France de Nicolas, quoi d'autre ? On a un brisseur de feu relaxé en appel aussi, pour ses fameux propos, tu sais, sur les Auvergnats, les Maghrébins. Alors, il avait été condamné d'abord en première instance pour injure raciale, il a été relaxé en appel, mais il n'a pas été relaxé sur le fond, en fait. Non, il a été relaxé sur un point de droit, d'ailleurs le MRAP, qui est l'association antiraciste qui avait porté plainte, va se pourvoir en cassation. Est-ce que Nicolas Sarkozy doit-il le reprendre comme ministre ? Alors, en fait, le MRAP disait qu'il s'agit d'injures publiques, et le tribunal a dit non, ce ne sont pas des injures publiques, parce que c'était dans un petit cadre restreint, il se trouve que ça a été filmé, mais Brice Sortefeux n'avait aucune intention d'injurier publiquement. Moi, je n'arrive pas à comprendre la justice française, il y a deux poids, deux mesures. Il y a quelques jours, le couturier a été condamné pour des propos qui étaient aussi à une terrasse d'un café. Et là, nous avons des propos différents, mais du même style, un ministre, un ministre de l'intérieur, dans une assemblée politique, puisque c'était quand même une réunion politique, avec des adhérents... Non, mais c'était une conversation à deux, à trois, à trois. Plus qu'à deux, plus qu'à trois, il y avait deux personnes. Il n'a pas été condamné, mais il n'a pas été condamné pour injure publique, Jean-Galden. J'aimerais simplement comprendre la justice de mon pays. Il y a deux poids, deux mesures. Quand c'est un ministre, on trouve des circonstances. Moi, je pense que ce n'est pas à la justice de faire la police de la pensée. Moi, je suis favorable au système américain dans lequel vous pouvez tout dire. Et ensuite, ce sont les électeurs qui décident. Et on est arrivé à une... Je vous assure, valeurs actuelles, au moins une à deux fois par mois, on soumet des articles à notre avocat en disant « Est-ce qu'on a le droit d'écrire ça ? » Parce que, notamment quand on parle de sujets compliqués, comme l'islam, quand on dit « Oui, l'islam, dans certaines conditions, par certaines pratiques, peut-être une vraie question par rapport à sa compatibilité avec la démocratie. » Et on dit « Oh là là, attention ! » Parce que sinon, il y a le MRA, PSOS, RACIM, toutes les associations qui vont nous tomber dessus, comme elles le font d'ailleurs régulièrement, avec les subventions publiques payées par le contribuable. Je pense que c'est aussi à cause de ça qu'on a un fonds national à 18%. C'est parce qu'on a une parole publique qui est verrouillée. Mais ça part comme toujours des meilleurs sentiments, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire du mal des autres, qu'il ne faut pas discriminer, qu'il ne faut pas être agressif, qu'il ne faut pas être méchant. Mais c'est totalement contre-productif que les gens disent ce qu'ils veulent. Ensuite, c'est aux électeurs de trancher. Il y a un débat politique. On peut dire que ce que dit M. Hortefeux est scandaleux ou que ce que dit M. Hortefeux est juste une blague pas très drôle. Mais ce n'est pas au juge de décider ça. C'est une forme de censure. Mais alors, c'est pour tout le monde. Là, il y a eu deux jours d'analyse de 15 jours. Mais oui, c'est pour tout le monde. Parce que John Galliano... Moi, je n'ai pas de sympathie particulière pour John Galliano. Ce n'est pas vraiment mon style. Mais il était complètement torché, bourré d'anxiolytiques. Oui, c'est un malade. Ce type est un malade. Ça doit être traité par le mépris. On en fait une espèce de nouveau porte-parole de l'antisémitisme français ou anglais ou je ne sais trop quoi. C'est complètement stupide. Mais la vérité, c'est qu'il y a un certain nombre d'associations dans le fond de commerce. Vous poursuive Jean-Marie Le Pen pendant toute sa carrière pour des propos parfois douteux ? Mais évidemment, vous avez vu le résultat des courses. Vous savez qu'en 1974, il faisait 0,5% des voix, Jean-Marie Le Pen. Et en 2002, il était au deuxième tour. Le voie-là, le résultat. Mais si, ça a à voir. Mais si, ça a à voir. Un autre exemple, par exemple. Vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de gens qui se disent « Mais oui, mais c'est parce qu'on ne peut pas tout dire, parce qu'ils ont peur de la justice. » C'est totalement contre-productif de faire ça. Il ne faut pas avoir peur du débat d'opinion. Et quand Marlech se traite Jean-Vincent Placet de Coréen national, il faut manifester ? Non, il ne faut pas manifester. Il faut dire que c'est stupide parce que ce type-là, c'est un Français écologiste. Mais il ne faut pas aller en justice pour ce genre de choses. On va surréagir. Non, absolument. Je pense que c'est contre-productif. D'ailleurs, il faut remarquer que Jean-Marie Le Pen a construit sa carrière politique là-dessus, sur ce type de provocation. Et c'est parce qu'elles ont eu un tel écho. Mais absolument, c'est parce qu'elles ont eu un tel écho. Et je suis sûr que Le Pen rêve qu'il soit peut-être poursuivi en diffamation par Cohn-Bendit, qu'il a traité de pédophile. Donc, je pense que c'est une impasse, ce système de la judiciarisation de la pensée en France. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. A la fois, c'est sur un point de droit. Et quand même, quand on voit les commentaires du tribunal, ils parlent de propos outrageants et méprisants. Donc là-dessus, s'il y a un point de droit... Donc, le pourroi va être intéressant. Oui, mais Guillaume, il a raison de dire ça. C'est que, de toute façon, Hortefeux, il a été sanctionné de fait. Il n'est plus ministre. Et que ça restera quand même collé, cette histoire Hortefeux, pendant longtemps. Donc, on n'a rien à faire devant la justice, là. D'accord. Mais les électeurs, ça me gêne un peu, cet argument. Parce que c'est l'argument utilisé par tous les responsables politiques qui ont des casseroles. Et finalement, après, ils sont réélus. Je prends l'exemple d'une politique qui a été condamnée. Après, ils se représentent... Je prends l'exemple du député maire de Lavalois, Balkany. Et finalement, c'est un peu... On constate que c'est la prime à la casserole. Ils sont toujours réélus. D'opposer le suffrage universel à une justice indépendante, ça me gêne un peu. Par contre... Jacques Magnot, prenez la femme de M. Balkany. Vous avez vu les dernières élections ? J'ai vu, j'ai vu. Elle a été battue. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et regardez le classement de l'ancien ministre du budget, Eric Wehr, dans les sondages de popularité. Regardez son avenir politique. Et pourtant, il n'a pas été condamné par la justice. Parce que le système démocratique a eu son rôle normal.